A ces noirs qui sont venus en France, qui sont devenus français, pourquoi finalement n'aime-t-il pas intensément cette France qui est par essence, vous le disiez à l'instant, beaucoup plus ouverte, tolérante, qui les aime davantage, plus universelle que les Etats-Unis d'Amérique ou que bien des pays qui accueillent des... Et même les Canadiens et même les Australiens. Pourquoi est-ce que les gens qui viennent en France, les nouveaux entrants, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas plus la France, passionnément la France ? Mais ils ne peuvent pas aimer la France qui elle-même ne s'aime pas, c'est-à-dire encore une fois, on ne sait pas faire aimer notre pays. Donc pourquoi voudriez-vous que des gens qui en plus ont pour certains un imaginaire colonial et aussi, je parle en particulier des nouvelles générations qui ne connaissent strictement rien à l'histoire coloniale, ni à la décolonisation, ni même à l'histoire de leur propre pays d'origine, qui fantasment tout ça et qui réécrivent tout ça à l'aune des pages noires, des pages sombres de notre histoire. Mais la France elle-même, par le discours qu'elle tient notamment à l'école, mais pas seulement, notamment aussi dans les médias, par un certain nombre d'intellectuels, ne donne pas envie d'être aimée. Et encore une fois, un pays qui se présente toujours sous ses jours les plus sombres ne peut pas susciter un sentiment d'appartenance qui fait qu'on a envie de faire nation. Sous-titrage Société Radio-Canada